Merci, bienvenue à tous les deux. Écoutez, on vit dans des univers parallèles. On a eu KPMG, on vous a, Raymond Chabot, ce matin, et je peux vous prévoir que quand on va avoir Pricewaterhouse, Deloitte et Ernst & Young, ils vont tous nous dire qu'ils ne font jamais de planification fiscale agressive et que, comme j'ai demandé aux prédécesseurs, que si un client qui insiste pour en faire, ils leur disent non. Et là, vous venez de nous donner l'autre aspect de cet univers parallèle en disant « je ne pense pas que ça existe maintenant ». Donc, vous qui êtes là-dedans, vous êtes en fait de nous dire que, d'après vous, ça n'existe pas de l'évitement fiscal clairement agressif ou de l'évasion fiscale qui expliquerait une somme d'investissement canadien à l'étranger de 50 milliards aux îles Caïman en 2015 pour lesquelles nous n'avons pas un accord international. Je ne sais pas pourquoi les contribuables iraient là sans avoir de raisons commerciales. en ce moment, au Canada, pour les écrits de Caïman. Oui, l'évasion fiscale existe. C'est l'économie souterraine. Les personnes ne déclarent pas leurs revenus comme ils le sont supposés. Il y a des secrets bancaires aussi. Je pense que ça ne devrait pas exister. Mais maintenant, je vous demande, à part la mafia, à part les gens qui ont mis leur argent en Suisse pour Luxembourg, là, les années dernières, il y a des gens qui les ont aidés, là, qui peut-être dans votre entreprise, mais vous ne le faites plus. Mais là, cette année 2015, il y a eu, ce n'est pas de l'underground économie, parce que la mafia ne rapporte pas ça. 50 millions au Luxembourg, 50 millions aux Îles-Caïman, milliards. Excusez-moi, les sommes sont tellement énormes. Et selon vous, ça, c'est tout légit. Tout cent de ces 50 milliards d'euros investis dans les Îles-Caïmanes l'année dernière est légit. Oh, je ne peux pas dire ça. Non, je ne dis pas ça. Si j'ai laissé suggérer, non, ce n'est pas vrai. Moi, je sais ce que mes clients font, ce que leurs affaires font, comment se déroulent leurs affaires à l'international, si des gens investissent au Panama, est-ce qu'il y en a qui ne déclarent pas leurs revenus? Oui, oui, il se peut, il se peut qu'ils ne déclarent pas, mais ce n'est pas mes clients. Ça prend quand même des spécialistes pour faire ça. Il y a des gens qui sont payés, là, 4, 5, 600 $ de l'heure. Et là, toutes les grandes firmes vont nous dire qu'ils ne font pas ça. Alors, ça veut dire qu'il y a un groupe de spécialistes en quelque part, à Montréal et à Toronto, qui ne sont pas dans les grandes firmes et qui font ça. Est-ce que vous pouvez nous donner la liste pour qu'on aille les arrêter? Vous devez les connaître? Moi, je peux parler à mon nom et je pense que je peux parler un peu aussi au nom de la profession du KPMG. Et le CPA, ce n'est pas un secteur de l'économie avec lequel on fait faire. Moi, je ne saurais même pas où regarder. Je suis désolé. Écoutez, vous êtes un spécialiste de ces questions-là dans une des plus grandes firmes comptables au Canada. Et vous êtes assis là. On ne vous a pas demandé de prêter serment. Mais vous nous dites que vous ne savez pas comment fonctionne chez des comptables spécialisés autour de vous, ceux qui font en sorte qu'il y a des milliards de dollars canadiens qui sont investis. Soit, si je vous croyais là, il faudrait que je vous pense incompétents. Parce que vous avez l'air compétents. Vous savez que ça se passe tous les jours. Vous nous dites que quand il y a des clients qui vous demandent de le faire, vous dites non. Donc, vous savez qu'ils vont ailleurs. Et je m'excuse de vous dire que ce n'est pas crédible que vous nous disiez aujourd'hui que vous ne savez pas comment ça fonctionne. Oui, comme je l'ai dit, il y a des compagnies qui prennent de l'expansion dans le monde. Mais pour un particulier, les Panama Papers, ça nous donne un autre exemple. Rappeler aux gens que nous, on ne travaille pas pour des clients qui ne déclarent pas leurs impôts. On travaille pour des personnes qui sont prêtes à déclarer les revenus. Mais je sais que pour aller dans les Panama Papers, ça prenait des spécialistes au Canada. Puis on a des millionnaires à Toronto puis à Montréal qui ont fait ça. Et vous me dites aujourd'hui, vous dites à cette commission puis au président qui vous écoute que vous n'avez pas la moindre idée de comment les millionnaires ont fait ça. Et donc, vous ne pouvez pas nous aider à arrêter que ça se fasse. Si une personne peut ouvrir un compte de banque n'importe où dans le monde, il peut y avoir des transferts électroniques de plus de 10 000 $, bon, c'est déclaré, mais il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est où le revenu est déclaré. Si vous avez un compte en Suisse, vous ne déclarez pas au Canada le revenu. C'est dépassant fiscal. Ce qui change dans le système fiscal, et je pense qu'il faut que ça change parce qu'il y a un manque de transparence. Il y a une perception d'équité. Et en 2018, tous ces renseignements seront partagés avec les autorités fiscales sur le lieu. Donc, en 2018, Panama va envoyer Revenu Canada ou Revenu Québec de l'information disant, voici les Canadiens que nous avons qui ont des comptes de banque ici, en 2018. Pourquoi ce n'est pas arrivé il y a dix ans? Eh oui, allez-y, M. le député. On est tous d'accord. Mais puisque vous dites que ça n'existe pas chez vous, et puisque nous savons qu'il y a plein de monde au Canada qui sont allés au Panama Papers, vous avez dû perdre beaucoup de clients qui étaient très déçus que vous ne le fassiez pas, qui sont allés là. Alors, je vous pose la question, l'an dernier, combien de clients avez-vous perdues parce que vous ne procuriez pas ce service que d'autres voulaient procurer? J'espère que tous ceux qui pensaient faire de telles activités, j'espère qu'ils ne sont pas venus nous voir parce que ça ne fait pas du tout partie du genre de service qu'on offre du tout. Et j'espère que personne de la profession ne participe à ça. C'est un domaine. Nous, on est très fiers du rôle qu'on joue dans la société et on ne va pas laisser notre réputation se mettre en danger en s'associant à des gens qui ne se confondent. M. le député, allez-y. Je vais juste ajouter, M. Webby, les banques sont venus ici et ils nous ont dit la même chose que vous, qu'eux ne le faisaient pas, qu'il n'était pas question de toucher à ça et que vous, vous ne le faites pas non plus. Donc, qui le fait? Qui le fait? Et les banques sont venus ici, les cinq grandes banques sont venus ici, nous ont tout expliqué, même s'ils ont des succurseurs dans les paradis fiscaux, ils ne le font pas. Puis là, vous me dites, vous venez nous dire, quand ce qui vous concerne, bien, vous ne le faites pas non plus. Donc, comment se fait-il qu'il y a autant d'argent dans les paradis fiscaux? Comment ça se fait-il qu'il y a des transferts qui se font dans les paradis fiscaux? Nos questions aujourd'hui, ce qu'on veut savoir, c'est quelles sont les mesures qu'on doit mettre en place pour contrer ce phénomène de transfert dans les paradis fiscaux, que ça passe par les banques, que ça passe par vous. C'est ça qu'on a besoin comme information, c'est ça qu'on veut recommander à Revenu-Québec, qu'on veut recommander au gouvernement du Québec. C'est l'objectif qu'on a. Allez-y, M. le député. Je vais vous lire ceci, OK? Dans le cbc.ca. In 2005, the U.S. Internal Revenu Service charged KPMG and several senior executives in the case, alleging they helped hide billions of dollars in taxable income. Three KPMG executives were later convicted. As part of a plea bargain, the firm itself admitted to criminal wrongdoing, quote-unquote, and agreed to pay $456 million U.S. in penalty. So this did happen recently, in 2005, in the U.S. aux États-Unis. Ça veut dire que certaines des personnes qui étaient des clients de KPMG ont eu accès à ces systèmes, ces stratagèmes. Et là, vous allez me dire que ce n'est plus le cas. Bon, alors probablement qu'ils sont allés ailleurs. Ça n'a jamais été le cas chez KPMG Canada. Ça, c'est un problème qui est arrivé avec une succursale aux États-Unis et elle a beaucoup changé. Cette entreprise est beaucoup différente aujourd'hui. Tout a changé de toute façon au sein de sa compagnie parce que ce n'était pas un objet de fierté pour cette compagnie. Ce n'est pas quelque chose dont on s'est éventé. Mais ce n'est pas arrivé ailleurs dans le réseau de KPMG. Merci. Merci. Merci.